Bonjour et soyez les bienvenus, je m'entraîne, page 33. Première activité, je complète le texte suivant par les connecteurs d'énumération qui conviennent. La lutte contre l'occupant n'a jamais cessé. Il y eut d'abord de 1830 à 1848 l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien, selon certains historiens. Il résista pendant de longues années à l'occupation coloniale. Puis, Fatma al-Soumer, la femme rebelle, fut une grande résistante. En 1853, elle n'avait que 23 ans dans son jurjura natal. Il y eut également Mohamed al-Muqarani qui fit appel au shir Haddad. La lutte se poursuivait jusqu'à l'indépendance. Nous allons retourner à la liste 32. Nous avons pu justeifier la thèse. Dans le contexte de la thèse, nous devons donner des raisons. Pour cela, on s'appuie sur des arguments. Donc, dans le contexte de la thèse, nous allons ajouter la thèse. La thèse, nous allons utiliser cette thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. Donc, la thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. La thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. La thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. La thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. La thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. La thèse, nous allons commencer par le connecteur de numération. que je remplace par les termes ou l'expression de même sens. Donc, on va commencer par le connecteur de numération. Alors, on va commencer par le connecteur de numération. d'abord, cela me permettait de vivre deux semaines avec mes grands parents le connecteur d'abord d'abord d'abord, nous pouvons parler d'une part d'une part en premier lieu premièrement ensuite c'est vacances était l'occasion de longues discussions avec mon oncle qui était responsable militaire durant la guerre de libération nous l'ouvons ensuite et ensuite nous pouvons parler d'autre part où l'appui, où l'a en second lieu etc enfin lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blond mes cousins et moi pouvions nous adonner à des pardon à deux mémorables batailles de boules de neige il y a le connecteur il y a enfin on peut en dernier lieu pour finir pour terminer pour conclure etc dans le temps le temps j'écris un court paragraphe à partir de l'introduction suivante c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de son pays c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de son pays car l'histoire est la mémoire d'un peuple d'un peuple d'un continent de l'humanité tout entière elle nous aide à comprendre comment notre société est arrivée à son organisation actuelle elle nous aide à comprendre le présent à suivre l'évolution de notre civilisation et elle nous permettra d'éviter de faire ou là de commettre les mêmes erreurs يعني dira cette tariq mouhima jittain léanah ibarra an d'akira tchouhoub wa l'karat wa l'insaniyah biakimaliha tu saïdouna ala fahim le mujtama wa mada hadathalahu wa aydan tattawourat il halia wa yusaidouna ala fahim l'mustaqbal wa muwassalat wa la muwakabat tattawour wa aydan tussaidouna ala tafadi l'akhtaa l'murtakaba sabaqan donc il ne faut pas la négliger idan yajibu alayna hadam ihmal dirasat al tariq norohu l'soual l'ibardo quel est le procédé argumentatif utilisé dans chacune de ces phrases yani ma huwa ma huwa l'ijra' 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 l'ijra'at 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 quina where c'est l'exmitt drawn la description l'ijra'at l'exemple la gradation la avoir la refutation alors une manifestation c'est une définition c'est une définition c'est un rassemblement de personnes qui défilent sur le vote public pour réclamer leurs droits manifestation du 11 décembre 1960 c'est une explication ou définition ou réfutation donc la bonne réponse c'est une définition deuxième phrase certains soutiennent encore jusqu'aujourd'hui que non pardon certains soutiennent encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution je m'oppose à cette affirmation description refutation définition la lutte armée fut décidée car les droits des algériens étaient bafoués explication déduction réfutation déduction à cause de la colonisation le peuple a faim il a soif il dépris il lutte il se révolte bon il se révolte 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 donc je m'oppose mon avis en quelques lignes les femmes algériennes ont joué un grand rôle durant la révolution pour l'indépendance du pays défend cette thèse en donnant trois arguments utilise les connecteurs de dénumération les femmes algériennes ont joué un grand rôle durant la révolution pour l'indépendance du pays donc notez les arguments bon elles ont toutes contribué à leur façon pour libérer l'algérie c'est-à-dire que les gens ont participé de leur façon pour libérer l'algérie pour libérer l'algérie donc je vais vous montrer d'abord elles transportaient des armes et des lettres sous leur hayek يعni naqlou l'asliha wa aydan l'rasail il al-mujahidin taht l'hayek ensuite elles ont aidé les maquisards en nettoyant leurs vêtements et en leur préparant des vivres يعni ثumma sa'adu l'mujahidin ou l'athouwar bi keifa sa'aduhum bi tanzif malabissihim wa taht dar l'wajibat la hum enfin el-soanii les mujahidin wa akhira kanu kanat tu'alijna l'mujahidat l'mujahidin l'ajani l'ajarha ou la khilal l'shawrah c'est pour toutes ces raisons qu'on ne peut ignorer le rôle que les femmes ont eu pour que l'Algérie soit libre et indépendant wa lihavihil esbab la yambari l'ajjala dawar l'mara min ajl tachirir l'ajjazair wa ja'liha hurratan moustakilla merci de m'avoir écouté à la prochaine chau